... Trois semaines après sa grande cérémonie d'ouverture, le festival d'Ari ouvre pour la première fois ses portes à ses invités de marque. C'est le premier ministre de Transition, Salih Kebzabo, et les membres du gouvernement. Comme il s'agit des invités de marque, la mobilisation est à la hauteur des attentes et l'ambiance bat son plein. ... Très ému de voir cette forte mobilisation de festivaliers venus des 23 provinces autour de la culture, des arts et du tourisme, le premier ministre de Transition, Salih Kebzabo, a pris tout son temps pour visiter tour à tour la représentation des différents habitats, les stands et la présentation des danses issues des terroirs de chaque province. ... ... ... ... De la présentation des diverses cultures en passant par les uses et les coutumes aux hôtes du festival d'Ari, le premier ministre Salih Kebzabo n'a pas caché son enthousiasme. Pour lui, le festival d'Ari doit inspirer le gouvernement à faire plus pour valoriser la culture tchadienne. ... ... ... ... Je suis favorablement impressionné parce que c'est le Tchad en miniature qu'on vient de voir. Et nous sommes aujourd'hui en transition avec la ferme intention de rassembler les Tchadiens. Et voilà comment on peut les rassembler. En visitant tout ça, on constate qu'il y a une certaine transversalité entre certaines provinces, entre certaines communautés. Et ça, c'est une des surprises. On a globalement les mêmes richesses, les mêmes richesses culturelles avec tout simplement quelques légères différences parce qu'ici, on est dans les régions sahéliennes, ça, c'est dans la savane, savane boisée, c'est l'environnement qui joue sur la culture. Ce qu'il faut vraiment observer, c'est que c'est un appel. Un appel au-delà de l'appel à la divinité au rassemblement, mais c'est un appel aussi au retour de nos valeurs. Retour de nos valeurs culturelles. Il y en a qui sont ancestrales, il y en a qui sont plus récentes, mais qui toutes nous appellent à revisiter notre passé. Pour ceux qui l'auraient oublié, je ne parle pas de moi, je parle des générations plus récentes. C'est un appel à tous les jeunes tchadiens de venir se ressourcer ici. Parce que c'est ici qu'ils vont trouver, en termes de cuisine, en termes d'habitation, d'habitacle, en termes de broderie, en termes d'embellissement des chambres, en termes d'équipement de nos maisons, dans tous les domaines. On va trouver quelque chose qui nous intéresse et qui devrait être pour nous un vecteur de rassemblement. Je voudrais aussi ajouter que il faudrait qu'on y vienne. Il faut que les tchadiens viennent visiter cette foire, qui est une foire nationale. Ce qui m'inspire à chaud comme ça, mais on le verra au niveau du gouvernement, c'est de voir comment reprendre tout ça, en faire un véritable festival culturel, un festival des arts et de la culture, dans lequel tout ce qui est culturel va se produire. La musique, les danses, les chansons, les arts, la sculpture, la construction, ça demande donc une organisation encore beaucoup plus lourde. Mais ce qu'on va faire, c'est de demander aux ministères concernés, il n'y en a pas un seul, il n'y en a pas qu'un seul, c'est de demander aux différents ministères dès maintenant de se mettre ensemble et de réfléchir à quelque chose de beaucoup plus grandiose, de beaucoup plus costaud, de beaucoup plus unificateur, pour démontrer vraiment que le Tchal est un grand pays. C'est par ces richesses-là que nous devons être interpellés pour renforcer nos relations, pour savoir que nous sommes un grand pays et nous battre pour ce grand pays. Mais je crois que la balle est maintenant dans le camp des ministères concernés, ils sont tous là autour de moi. Il y a beaucoup de ministères qui sont concernés dans ce que je dis et je vais les inviter à se mettre ensemble et on va oeuvrer pour que véritablement ce soit un festival national. Peut-être qu'il y aura en tout cas des formules qui seront développées pour que ce projet l'apprenne corps et qu'il aboutisse.